Générique 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 Ouais 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 Mesdames et messieurs Bonjour à vous Bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'imagine que vous savez déjà ce que je vais vous dire Du coup vous avez pré-shot GG à vous J'ai pas besoin de le dire Il y a quelques jours de ça sur la chaîne Je vous avais sorti le test de Goku et Sajigod Et je vous l'avais présenté comme un des meilleurs tanks du jeu Actuellement sur Dokkan Battle Et spoil ça va le rester pendant un très très long moment Et forcément aujourd'hui On va aussi tester son compère L'unité qui est sorti en même temps que lui Qui a eu son éveil en ZTUR en même temps que lui aussi Le Vegeta Sajigod On va voir ce qu'il a dans le ventre Avant de commencer la vidéo J'ai déjà regardé rapidement ce qu'il avait au niveau de ses passifs et tout Et bah c'est pas pour être médisant ou quoi Mais je pense qu'on va souvent le comparer avec le Goku C'est logique hein C'est deux unités qui justement se ressemblent fortement En tout cas de sûr sur le plan visuel Et je vous le dis le Goku il a été largement plus respecté que le Vegeta Mais ils ont pas la même utilisation En fait pour faire simple Vegeta c'est les dégâts Goku c'est la tankiness Voilà au moins ça prouve bien que le choix il a été vite fait hein Et vous savez que sur Dokkan de toute façon la meilleure attaque c'est la défense dans le jeu Mais ça n'empêche pas moins qu'il y a quand même quelque chose je pense à en tirer de cette unité Même si pour moi son ZTUR il aurait pu être largement meilleur Juste en modifiant quelques petits trucs à droite à gauche J'ai pas encore joué le personnage Je vais le découvrir en même temps que vous dans la run que je compte lancer dans quelques minutes Mais j'ai déjà plus ou moins en fait un avis sur ce que je pense de l'unité Je vous la dirai pendant la game On va commencer du coup par parler des stats Il a 14 924 PV 17 320 d'attaque Et 11 011 au niveau de la def C'est stylé Aptitude leader 130% de stats pour le type puissance Pourquoi pas en Battlefield mode Au niveau de son attaque spéciale c'est là où justement il est intéressant C'est parce qu'il augmente fortement son attaque à l'infini Et il diminue aussi fortement la def mais ça on s'en fout Et là je vais rentrer dans les choses qui fâchent Mais je vais pas donner mon avis J'attendrai qu'on soit dans la game pour m'exprimer Là on va juste faire une lecture simple Qui puisse 3 attaques et def puissant 50% C'est excellent Grande chance d'avoir la garde activée contre toutes les attaques C'est hum Et lorsqu'une attaque est encaissée Attaque et def puissant 77% en plus Pendant 3 tours Ça c'est bien mais hum 30% de chance de double SP Ça c'est très cool Et si vous affrontez un ennemi soit boss de film Soit Saiyan pur Vous avez 70% de chance de stun l'ennemi attaqué Donc ça quand vous pouvez le faire Évidemment c'est trop bien Au niveau de son art de compétence Je lui ai mis 32 d'attaque sup Je lui ai mis 22 en critique Et pour terminer au niveau des équipements Bah vu que c'est un perso qui va se jouer gros dégâts Je lui ai mis des gros dégâts Là il y a un plus 400 d'attaques Le plus 500 j'ai pas eu l'achat d'aller le dropper J'ai le seum Plus 4 d'attaque spéciale boostée Pareil j'aurais voulu mettre un plus 5 Mais c'était pas disponible avec ce que j'avais Et pour terminer le troisième équipement Plus 1 d'attaque supplémentaire Et encore une fois de plus Un plus 4 en attaque spéciale boostée Vous allez voir que dès les premiers tours A mon avis avec ces deux équipements là Qui boostent l'aspect On va monter haut Et puis au niveau des aptitudes de lien Malheureusement tout est link Comparé au Goku et Sejigod Mais je me dis Que c'est pas plus mal Parce que ça veut dire Qu'on peut aller encore plus haut Que ce que je vais vous montrer Et après appartenance catégorie On va le jouer en double lead 200% les gars Voilà voilà pour la présentation du Vegeta Y'a plus qu'à démarrer la game Et let's go Les gars Est-ce que vous pensez Que je vais avoir un petit peu de chance Là au niveau des rotations Eh non hein Ok ok Bon il aura fallu Que je rerolle quelques fois Mais là au moins On est sur une rota Qui commence pas trop mal C'est à dire que là Au bout de la troisième apparition J'aurai le Vegeta et Sejigod A côté de son meilleur pote Dans cette équipe Dans ce team building Je le précise bien Et surtout le Vegeta et Sejigod En fait il est en première position Au moins dès les premières phases Il va pouvoir commencer A stacker rapidement son attaque Et on est Gucci Je vous présente rapidement Du coup ce qu'il y a Au niveau des persos Que j'ai ramené On est évidemment Double lead Imagine intelligence Sans qui on aurait pas pu avoir Le boost à 200% x2 Dans la première rota Je vous ai dit Qu'on allait jouer Le Vegeta et Sejigod Avec le Vegeta MF La raison elle est simple C'est parce qu'une fois Que le Vegeta MF Il est en Sejigod Il y a 6 liens Qui vont proquer Quand il va passer en Sejblue Il y aura 5 liens Qui vont proquer Mais ces 5 liens C'est les meilleurs Qu'on puisse proquer Donc ça va Même si c'est du fulling 1 Vous allez voir Ça va être bon Offensivement En tout cas je l'espère Parce que c'est la première fois Je joue la carte Et puis dans une deuxième rotation On va jouer exactement Ces deux là Madin Int Avec Madin Tech Une rotation Classico classique Quand tu joues En double lead Madin Vegeta Excusez moi Pardon pardon Et on est parti du coup On va découvrir La valeur de def Je vais pas le juger trop vite Mais je m'attendais A un truc dans le style Je suis pas Omito 137 000 C'est timide Et il y a qu'une chance Sur deux D'avoir la garde activée Mais par contre Il a pas encore encaissé L'auto-attaque Une fois qu'il a encaissé L'auto-attaque On va récupérer 77% de défense Pendant trois tours Et en plus on a la garde ici Il démarre à 4 400 000 Alors Il y a un truc Que vous devez savoir Sur ce showcase C'est important C'est que moi Je le joue Uniquement là Pour le mettre en avant Offensivement Je vais Parce que Il faut bien que j'en dise du bien De la carte Je sais que dans ma tête Avant de commencer cette vidéo Je me suis dit Putain C'est le genre de personnage Je sens que je vais Trop le comparer A Goku et Sajigod Et la vidéo Elle va être plus négative Que positive Donc c'est pour ça Que là on est en mode De jeu long On est sur un team building Où il est lead à 200% Et tout C'est vraiment pour que Bah J'ai des trucs Sympa à dire Après le glow up Le power up Pardon Il reste quand même intéressant Mais J'ai plein de trucs à dire De toute façon Vous allez le voir Au fur et à mesure Que la run Elle va avancer Je vais donner mes explications Et puis vous aurez mon avis Global sur l'unité De toute façon offensivement Je sais Je ne m'attends pas A ce que ça soit nul Le perso Il démarre à 4 millions Il n'a même pas son meilleur pote A côté de lui Il a le support et tout En flotteur D'ailleurs On va garder le Vegeta Et vos LRD 6 ans Celui là même Qui vient de partir en spé Je me dis que Si on a de la chance Pour un miracle Mais on peut avoir le Fukatsu Ça peut être archi BG Puis aussi C'est un perso Qui fait pas trop de dégâts Et qui A chaque fois Il prend des auto-attaques Il a de la réduction Enfin c'est un bon perso A garder en rotation De toute façon Après on a Forcément Un des deux leads Que je vais jarter Et pour terminer On a ce Vegeta Alors ce Vegeta Les gars Le portail Des Xeno Etc Il vient qu'une fois par an C'est courant Octobre-Novembre Et si vous avez eu De la chance De l'avoir Ou si vous comptez Invoquer cette année Et que vous l'avez Pour être refait Le perso Il est trop fort Il stack l'attaque Et la défense A l'infini Sur chaque spé Et il augmente Fortement en plus Et c'est un des meilleurs Supports de la catégorie Fanny Vegeta Qui plus 2 Attaquer def Plus 40% C'est énervé Il y a le Goku Qui fait exactement La même chose Mais du coup C'est pour la famille de Goku Mais vraiment Ce support là Il est trop bien Surtout dans les showcases Où je joue en mode De jeu long Là où les runs Elles sont un petit peu plus Un peu moins hardcore Pour le coup Et ça met Yumb On est à 243 000 Alors là par contre 243 000 de défense Après avoir subi L'auto-attaque Ouais on est bien En plus avec la garde activée En fait 240 000 avec la garde activée C'est trop bien Mais 240 000 sur du neutre J'ai pu tester Quelques niveaux de la raid zone Je vous dire Que tu peux prendre Minimum du 100k 120k 150k Donc Faut faire un petit peu Attention Mais là dans un mode de jeu Comme le Vegeta Rush Y'a aucun soucis à se poser Bon évidemment Si tu fais des buffs Non ça va Y'a pas de debuff Sur ce Vegeta On a très très bien tanké On monte à 5 millions De valeur d'attaque Là la valeur d'attaque Elle va monter super vite Vu qu'il augmente pas Juste l'attaque normalement Il augmente fortement Il est super fort Sans mauvais jeu de mots Putain y'a pas eu de double SP Putain il faut qu'il proc des double SP Ah c'est abusé C'est tellement dommage Pour l'instant je regarde pas la synergie Parce qu'il doit avoir que 2-3 liens en commun On va attendre qu'il soit Un petit peu plus monté Le Vegeta MF D'ailleurs Vegeta MF A l'heure d'aujourd'hui 2022 La carte est sortie Il y a 3-4 ans Toujours pas de ZTUR Alors que ça fait 2 ans Freezer et Goku MF Ils en ont un C'est pas grave Vegeta Si t'es moins fort que Goku De toute façon tu l'as toujours été Tu l'as dit dans les tomes Tu l'as assumé à un moment donné On t'en veut pas hein Mais ça fait un peu chier quoi Est-ce que je casserais pas mes rotas J'avais dit Madin Madin Mais là Au moins si Plus la run elle est longue les gars Et plus moi Je vais pouvoir stacker avec l'autre On va faire ça Et dès que je reviens Avec le Vegeta Je vais commencer à le descendre un peu Là ça va être le moment Où je vais le critiquer J'ai pas l'habitude De critiquer énormément les cartes Quand je les showcase Vous savez que j'aime beaucoup Les mettre en avant Je souligne évidemment Les défauts potentiels Qu'il peut avoir Mais lui Je sais pas Je suis déçu Parce que Je l'ai dit au début de la vidéo Les cartes Goku et Vegeta God Elles sont sorties en même temps En plus Ils ont eu leur ZT8 en même temps Alors pourquoi Au niveau De leur passif Il y a un gouffre Entre les deux C'est grave quand même Le Goku à l'époque Il était déjà bien Quand tu le jouais Dans certains Z Battles Notamment celui de Broly et Kari Pour ceux qui veulent traire Jusqu'au niveau 999 Et avec son ZTUR C'est devenu un des meilleurs tanks Du jeu 77% de réduction de dégâts Sur Saiyan Pure Boss de film C'est Nump En plus sur l'aspect Il bloque l'aspect En plus C'est un nukeur Avec Nump Pour qu'il sert de ki Il change de serre de ki En serre de Kiren Il a trop de trucs Le Vegeta Il a eu quoi concrètement là En termes de up Il augmentait déjà fortement L'attaque à l'infini avant Le seul truc qu'il a eu C'est le multiplicateur Qui est passé de 10 à 15 Et le fait qu'il débuffe Fortement la def Mais on s'en fout Autant il aurait débuff fortement l'attaque Ça aurait été incroyable Mais non même pas Et niveau passif On a récupéré quoi ? 50% d'attaque et défense 50% d'actif Ouais ok Alors là si on y revient Il a récupéré 50% d'attaque et def C'est très bien Mais il a toujours 50% de chance D'activer la garde Contre toutes les attaques Ça aurait coûté quoi les gars Que ce passif Il passe de 50 à 70 Je me serais moins plein En vrai Sur ce passif là Mais une chance sur deux C'est pile ou face Et là on arrive Où il y a des sorties d'event Notamment les plus gros en fait Et là en ce moment Pour les 7 ans La red zone Tu sais même pas Si tu vas tanker Jusqu'au moment Tu prends l'attaque C'est soit au bonheur La chance Ouais J'arrive à peu près A m'en sortir Parce que j'ai la garde Soit je me fais mes fumées Genre je peux me prendre Des auto attaques A 150k x 3 Et c'est Ciao bambino Mon pote C'est ciao Après le fait qu'on ait Attaqué des 77% en plus Et tout Même ça c'est chiant Parce que 3 tours Tu pars 2 fois en SP avec lui Je reviens Et je redescends A 130k de def Et encore Non ça c'est encore pire Je suis en lead de 100% Les gars Imaginez si je le jouais En 170% Dans la team DLR des 7 ans Parce que Une des meilleures teams Dans laquelle vous pouvez le jouer En dehors de celle là C'est clairement Avec la team DLR Et Sajigod Parce qu'au moins Vous avez 2 LR Qui sont monstrueux Vous pouvez jouer à la Rota Goku et Vegeta et Sajigod Qui est trop stylé À aligner ensemble Et il est trop RNG Défensivement Ça fait trop Ça fait trop chier Après les 30% De chances de SP C'est cool Le fait qu'il ait 70% De chances de stun Les ennemis boss de film Ou Sajigod C'est très bien aussi En SBR Mais Voilà quoi A peu de choses près Moi je pense que Le fait d'avoir le stack Ici Il aurait dû durer Minimum 5 tours Au moins c'est pas trop relou Et puis ensuite Pour terminer Les 70% de chances Je ne demande pas Est-ce qu'il ait la garde activée Tout le temps Mais s'il avait eu la garde activée Ça aurait été un même power up Que le Goku Franchement Il aurait mérité D'avoir la garde activée Contre toutes les attaques Ce Vegeta Et là vous voyez Et là vous voyez On a perdu le passif Et vu que je ne prends pas D'attaque au début On aura moins de valeur d'attaque Et en plus On n'a pas de la valeur de def 160 000 Avec support Et là il faut reset Il faut reset Il faut reset C'est C'est le défaut De ce Vegeta Et je n'ai pas l'habitude Je le répète De me plaindre des persos Mais Quand je me dis Que les persos Ils n'ont pas du tout Le up Et récemment J'ai showcase Gogeta 4 Et Omega Les deux ils se valent Même si Omega Il est meilleur pour moi Même si la catégorie Elle l'est moins Bah les persos Tu vois qui se ressemblent Ils ont eu un power up Il est ok Tu vois Les deux ils sont devenus fumés Mais le Goku Il est passé de Meilleur Et le Vegeta A Tu sais même pas Si tu veux le jouer Et en plus Le pire dans tout ça C'est que je l'ai 100% Double lead 200% Imagine à 170% Sans doublons Mais gros En fait avec la garde activée Ou pas Ça ne change rien Du tout C'est vraiment ça Genre ça change Limite que dalle En fait Je suis déçu Je suis abattu J'aime pas critiquer Les persos Mais lui là Il méritait Le Goku Il est trop fort Limite tu l'as pas Ce personnage C'est pas grave J'ai juré Lui tu l'as pas Dans ta box Pas grave Pas grave Pas grave Goku autant C'est limite Un must have Dans la red zone Surtout dans le truc De Broly On m'a dit Parce que Broly Rigole 0 Bon alors ce Vegeta Tranquille Il est bon quand même Le power up Qu'il a eu Il a clairement été Bien Mais il souffre De la comparaison Après si j'avais pas eu A le comparer C'est un bon globe C'est comme la plupart Des ZTUR Généralement Tous les ZTUR Qui sortent dans le jeu Ils sont pas tous Nuls à la base Ils deviennent fumés Mais genre incroyables Et j'ai envie de vous dire Encore heureux Que c'est que Certains persos Qui deviennent fumés Comme ça Mais bon Alors du coup Ici on a le Vegeta MF Qui s'est transformé En SSJ God Ouais on a Les 2 4 6 liens en commun Comme je vous disais Dimension des dieux Qui va donner 15% Combat acharné Qui va donner 15% Super Saiyan Genie, Soldat Divin 10% chacun Ça fait 50% d'attaque Et qui plus 3 Avec combat décisif 50% d'attaque Les gars Et c'est du full link 1 Et là on peut s'enjailler 243 KDF Ça a pas bougé On les a globalement Les stats de toute façon Ici On a eu Toutes les situations Qui ont pop On a la garde activée En plus Tèche vers le bas Et MRC 6 millions 8 Double SP S'il te plaît En vrai je sais que J'étais un peu plombé Mais Double SP La double SP pas alors C'est pas grave Vas-y montre Que t'es encore plus nul Non 62 000 Bon on a bien tanké quand même Et on s'est fait des buffs On a vu la situation Où on arrive 130 000 de def Y'a pas Avec le support Sans avoir le buff 160 000 et quelques On a vu Sans le support Avec le stack On était à 240 000 et quelques Et si On a de la chance On peut avoir la situation Avec Et support Et le stack Et on serait je pense Avec 40% plus Elle est en tour de 280k 300k Entre ces os là De toute façon on va le voir D'ici quelques apparitions J'aimerais bien de pas faire le kill C'est possible ou pas ? Je suis pas sûr En vrai Je crois que là Le Vegeta évo Ça sent Il a envie de balancer Des gros dégâts On est au tour numéro 8 Par contre la run Elle dure bien longtemps Bien comme il faut Ça c'est Ça c'est cool Vegeta MF Il va se transfor Le tour d'après En SCJ Blue On va garder les 50% De liens d'attaque Juste ce qu'on va perdre C'est le combat des civs Après combat des civs C'est un ki plus 3 On voit que depuis le début De la run De toute façon On démarre à minimum Ki plus 9 Il n'y a aucun problème À partir en SP Mais ça c'est le cas Sur de toute façon Un milliard de duo dans le jeu Donc c'est pas très surprenant Oh Il est pas mort Du coup je vais pouvoir Prendre un petit stack En plus là avec lui Nice Nice Ok ça ça régale Bah du coup Le Vegeta ici va pas pouvoir Nuquer Ou faire quoi que ce soit Mais NP La vedette c'est le SAJ God Pas le SAJ Blue Hop là mon pote On a toujours la même valeur de def Ah non bah je me suis fait débuff C'est vrai Je me suis fait débuff Et il y a des niveaux Dans la red zone Où en plus tu te fais débuff La défense Il me semble que c'est en face Du baby Non Ah c'est trop Comment il a pu avoir Une telle différence Comment il peut avoir Un tel écart J'ai même pas vu la valeur d'attaque Du coup J'ai pas fait attention A la valeur d'attaque Malheureusement Alors là on est sur le SAJ God Vegeta Il reste encore Deux fights Trois avec lui Vu qu'il est tout neuf Comment est-ce que je me débrouille On va faire ça comme ça Ici je pense que je vais quand même Garder le match d'intelligence Non Il fait plus de dégâts Mais il va peut-être Un peu mieux tanker Après Celui-là il peut avoir La garde d'activer Si j'arrive à récupérer Un certain nombre de serres de ki Peut-être que c'était pas Le mieux à faire Bon c'est pas grave La barre de cas de mode Je sais pas Comment elle a avancé Pour l'instant Mais d'ici 2-3 tours Ça devrait être bon Si j'arrive à bien gérer le plateau Double specky proc Double crit de garantie C'est cool aussi De ressortir le LR des 6 ans Parce qu'il est sur le portail Des 7 ans Au moins on pouvait voir Un petit peu Ce qu'il vaut En double lead de 100% Après Là je le mets pas en avant Il est pas à côté de son meilleur pote Il est même pas en flotteur tout court Il est en flotteur même Il est pas dans une rotation A part là en fait Où j'ai changé d'avis Mais ça va Il se débrouille un peu On pourrait dire Qu'il a bien VI Parce qu'il a la mécanique de Fukatsu Madin Renal Flash OMG Crit Critique Bon il était pas nécessaire le critique Alors Monsieur monsieur Et ben On a toujours pas le stack Ah mais c'est pas grave J'arriverai les gars A avoir le passif Plus le support là Mais il va falloir attendre un peu On a le Dokkan mode Tour numéro 13 Si je me débrouille bien Au moins offensivement Ça va être bon là Ouais 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 Offensivement 9 millions quasiment Waouh Et encore Y'a pas eu souvent des double sp Et encore moins des triple sp Du coup Et s'il y avait eu Oh Ben en parlant de double sp Vous avez vu Il récupère 500 000 A chaque spé de balancer C'est énervé quand même Ah mon pote 500 000 par spé Une triplette Oh c'est tellement dommage En plus il lui restait un très Oh ça aurait été trop beau les gars Mais ouais Potentiellement si je chatte Il peut avoir triple stack Sur le même tour Mais deux c'est déjà pas mal On va atteindre Les peut-être 10 millions De valeur d'AD avec Au moins C'est le seul truc Où tu peux t'enjailler Par rapport à de Goku C'est que Il lui met une soufflette Niveau dégâts J'ai le Dokkan mode ici Je suis abattu J'ai le Dokkan mode Je le voulais pas Non C'est le Vegeta Aivo Qui va partir en Dokkan mode Oh non Ah je suis archi méga triste On va utiliser par contre Un Whis Pour être sûr de pas crever Parce que j'ai pas beaucoup De valeur de def Je suis en désavantage type Falloir jouer safe Prochain tour par contre Le SCJ God Il va se régaler Avantage type Du coup Il aura la garde Naturellement Il aura pas besoin De faire de pile ou face Pour savoir si c'est activé ou pas Il va aussi taper en avantage Ça va être un gros tour là Vegeta on va voir s'il crit Je crois que j'ai deux doublons maintenant Vu que j'ai invoqué pas mal Sur les portails Il me semble qu'il a Deux doublons minimum De sûr Je l'ai dropé une fois Sur mes invocations Faudrait que je fasse péter le plastron après Dès que j'ai l'actif skill Je vais le mettre Je sais même pas si je l'avais déjà J'ai pas fait attention Petit 4800000 Deuxième spé qui pop Avec le crit Migate aussi il est très bien C'est marrant Parce que c'est 2 LR Des 6 ans Le Migate Vous voyez On peut limite compter sur lui Alors que si on esquive pas On peut prendre cher Mais le fait qu'il est 70% C'est tellement élevé Que les 3 quarts du temps Tu sais que tu vas pas prendre de dégâts Là ça aurait pu être pareil Avec le Vegeta Le fait en fait De passer de 50 à 70% Pour un passif comme ça C'est trop important Il aurait été trop bien Anti-message Igod Même s'il avait eu que 110% de stats Il aurait été bien Il a spé ou pas ? Je crois qu'il a spé Je sais même pas J'ai pas fait attention Est-ce qu'à la fin Je vais prendre une spé ou pas ? S'il te plaît Dis moi que non Zuto attaque on s'en fout Ah c'est bon Y'aura pas de spé les gars Il est midlife par contre A mon avis Il va mourir ici Hop là Ouais le Vegeta MF Par contre c'est désastreux Ah ouais Il démarra qui Plus 7 Il peut même pas partir en spé Ah c'est terrible Wouah C'est le fait qu'il n'ait pas Paré au combat en fait A quand son ZTUR les gars A quand ? A quand ? La ville où Auré Salier est née Super drôle Combien c'est qu'on monte ? Dis moi c'est bien 8 millions 5 Sans support C'est énervé Très très vénère Surtout que ça peut monter A 17 millions S'il y a la double spé Oh là 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 Ouais les dégâts La double spé ? Oh ça a mis du temps Là il y a eu un bug de ouf Il a hésité Non il a fait Je double spé ou pas En vrai pour lui faire chier Pour pas le faire chier Nah Ils sont démontés A 9 millions et quelques Oh le jeu il a Salement bugué What ? Ah ouais c'est la première fois Que mon jeu il a gotin là Le jeu il a ramé de fou Ok c'est bon C'est revenu C'était très très bizarre Il y aurait peut-être eu Une triple spé S'il avait encore DHP restant en face On fait péter le plastron Du coup ici Nice L'aspect carnage Normalement qui pop Boum Ici je pourrais faire ça aussi Mais Osef complet Est-ce que je partirais pas En spulti De toute façon C'est la dernière C'est la dernière étape Donc autant ça plaise Là on fait ça Là on fait ça J'ai combien de devs ? 200k sur tout le monde Vas-y on va mettre Rebi On va claquer un 30% Et je pense que le prochain tour Ça sera Le dernier tour Où on jouera du coup Le Vegeta et Sajigod Il n'y aura pas besoin D'aller plus loin dans la run Parce que J'ai montré ce que j'avais à montrer Je vous ai dit Dans l'ensemble Ce que j'avais à vous dire Le truc qui me déçoit C'est que les passifs Ils auraient pu être mieux Ou ils auraient pu être Aussi intéressants Que celui du Godkou Mais après On part quand même Enfin Pour terminer sur une note positive Si le Vegeta On prend juste L'aspect Que L'aspect L'aspect L'apostrophe A-S-P-E-C-T L'aspect Le bail Où tu le considères Que comme un perso Qui veut faire des dégâts Et que le reste C'est secondaire C'est bonus Dans ce cas là Ouais tu peux être content De son De son power up Mais sinon Bah t'es comme moi T'es un peu mitigé Cochon dinde En mode Un petit peu dommage Quoi Allez mec It's time to shine Euh ouais S'il y a la garde activée Parce que s'il y a pas La garde activée Laisse tomber On va reclaquer B Au moins je suis sûr De tanker Et c'est là Où tu vois le défaut De la carte Est-ce qu'on va chater Ou on va pas chater Les gars Combien je prends à l'auto Ouf On a la garde activée Nice les gars On termine avec la garde Et il a plus de 9 millions Le frérito Bon par contre Faut crit Parce que c'est bien beau Mais crit au moins 22% Encore l'aspect En 144p 5 millions en critique Oh il a fait trop mal Mais l'aspect à la fin Elle est buggée Eh mais j'ai cassé mon téléphone La force de critiquer le perso Je rigole Vegeta God T'es incroyable On t'aime tous Franchement Goku il a qu'à bien se tenir On va arrêter On va arrêter de choquer Sur ça les gars J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé De l'unité De ce que Bah j'ai pu dire Si vous voulez rebondir Sur certains points Si vous êtes pas d'accord Et tout Je sais que Quand je dis de la merde Dans mes vidéos Vous êtes souvent là Me corriger Je vous remercie Parce que Bah moi ça me permet aussi D'apprendre Parce que je suis pas parfait J'ai encore plein de trucs A apprendre sur le jeu Et puis bah Je vous souhaite à tous Une agréable journée Une agréable soirée Comme d'hab Portez vous bien Ciao Ciao